10 clés surprenantes pour qu'un homme pourchasse une femme pour toujours. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent puissant de faire en sorte de réussir votre vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? De tout obtenir ? Aussi bien au niveau de votre épanouissement personnel, donc dans votre vie de femme, mais aussi bien au niveau de vos relations amoureuses. Fini les relations tièdes, fini les hommes fuyants, fini le fait d'attirer des hommes qui ne vous conviennent pas. Aujourd'hui, il est temps pour vous de tout réussir et d'attirer à vous un homme digne de ce nom. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager 10 clés qui vont vous permettre de donner à cet homme l'envie de vous pourchasser. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Lorsque l'on détient de fabuleux pouvoirs d'attraction, de séduction, eh bien je peux vous garantir que vous envoyez les bons signaux aux hommes. Et inconsciemment, ils détectent en vous une femme différente, une femme qui suscite en eux l'envie de se battre pour vous. Et mesdames, je ne rigole pas. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe votre situation, si vous détenez ces clés, vous allez changer la donne. Le premier élément, c'est le désir. Un désir sexuel, un désir d'être auprès de vous, un désir de partager du temps avec vous, un désir de vous posséder, le désir de vivre les choses intensément avec vous. Les débuts sont toujours ok, on est d'accord, parce qu'il y a l'inconnu, parce qu'il y a le fait de ne pas vous maîtriser, parce qu'il a envie de vous posséder, comme je vous disais, de vous conquérir. Et il ne sait pas, à partir de ce moment-là, qui êtes-vous ? Qui se cache derrière votre apparence, etc., etc. Et ce qu'il faut, véritablement, pour que cet homme ait toujours, sur le long terme, envie de vous pourchasser, c'est de maintenir ce désir. Alors, comment fait-on ? On apprend en devenant une femme optimale. On apprend en étant alignée avec sa vie. On apprend en étant puissante dans sa vie. C'est à partir de ce moment-là, qu'en ayant travaillé sur soi, on dégage une certaine aura, un certain charisme, une certaine puissance intérieure, cette puissance féminine dont je parle tellement, qui va faire que cet homme le ressentira, et au-delà de ce qu'il mentalisera, n'aura qu'une envie, c'est, encore une fois, d'aller vers vous, et cela, même après les débuts de la relation. Le deuxième point dont je parlerai, c'est que vous le challengez. Et ça, j'en parle tout le temps. Challenger un homme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous lui donnez de la difficulté, qu'il doit, en fait, faire des choses pour vous. Et la plus grande difficulté dans tout ça, c'est que, malgré tout, quand on aime, nous les femmes, on veut donner. Et on ne dit pas non plus d'être froide, distante, ou de jouer un jeu. On dit simplement de pouvoir le challenger, encore une fois, avec la femme que vous êtes. Je sais que ça ne fait pas tout le temps écho en vous, mais quand je parle de se conquérir pour mieux conquérir l'autre, c'est que quand vous rentrez dans cette fabuleuse aventure de la conquête amoureuse, quand vous devenez une femme aux commandes de sa vie, vous vous sentez à l'aise, sereine, libre, autonome émotionnellement, eh bien, tout ceci vient de manière naturelle. Et c'est ce que j'enseigne à mes étudiantes. Le troisième point que recherche un homme, c'est de l'affection. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut savoir distiller au bon moment. Parce que, quand vous brûlez les étapes de la relation, quand vous rentrez trop tôt dans cette zone de l'affection, eh bien, cela peut jouer en votre défaveur. C'est pour ça que les vidéos YouTube sont intéressantes pour comprendre, apprendre, commencer à s'initier, à s'éveiller. Mais il faudra toujours aller plus loin dans les enseignements pour véritablement transformer votre vie. On est d'accord ? On a 30, 50, 40, 70, bref, peu importe notre âge. Mais il a fallu tant de temps pour apprendre certaines choses. Il va vous falloir un peu de temps justement pour vous détacher, vous délaisser de ce que vous connaissez et laisser ré-implémenter de nouvelles notions, de nouvelles idées pour que tout cela émerge de manière naturelle. Le quatrième point dont je parlerai, eh bien, vous devez susciter l'étonnement. Pour qu'un homme ait envie de vous pourchasser, qu'il ait envie d'aller vers vous, eh bien, vous devez l'étonner, vous devez utiliser votre créativité. Et ça, mesdames, nous avons tout ça en nous. Nous avons cette faculté à travers notre énergie féminine d'être créative. Encore une fois, ce bond patriarcal, la société qui va très vite, ne nous a plus permis d'aller nous connecter à cette créativité. Mais vous avez cette possibilité de le faire en vous réappropriant votre féminité, en gagnant en vous cette confiance féminine dont je parle aussi si régulièrement, qui fera que, indépendamment des circonstances, vous trouverez en vous des moyens de le surprendre. Cinquième point, votre histoire doit être un voyage. Beaucoup de femmes ne le comprennent pas, mais la vie est une formidable aventure et la vie de couple est une aventure aussi. La monotonie, le train-train, le fait de faire toujours les mêmes choses tue le couple. Et beaucoup de personnes se méprennent sur ça parce qu'ils ont l'impression que la vie doit être toujours sensationnelle. et ce n'est pas ça. C'est que vous devez, encore une fois, vous réinventer au jour le jour. Avoir cette philosophie nouvelle qui impactera aussi bien votre vie de femme, d'abord, en premier lieu, et votre vie amoureuse. C'est ce que j'apprends dans le programme Femmes puissantes et irrésistibles. Nous apprenons à nous reconnecter à notre pouvoir intérieur pour impacter notre monde et par prolongement, impacter l'homme qui sera fait pour nous. Le sixième point dont je parlerai, c'est que cet homme a besoin d'appréciation. Il a besoin que vous l'appréciez. Et lorsque vous appréciez un homme, ce qu'il fait pour vous, eh bien, vous gagnez des points avec vous. Écoutez bien ça, madame, c'est très, très important. Lorsque vous comprenez que ces hommes sont, ma foi, très sensibles, ils ne le montrent pas, ils ne l'expriment pas, mais ils ont une très grande sensibilité. Et si vous savez les toucher droit au cœur, vous saurez véritablement les conquérir pour toujours. Le huitième point dont je parlerai pour que cet homme ait envie de vous pourchasser, être avec vous, être auprès de vous, c'est qu'il puisse comprendre qu'il y a un projet entre vous deux, que ça puisse matcher, que ça puisse connecter sur le long terme. Et je parle toujours d'un homme valable, d'un homme louable, d'un homme qui tient la route. Eh bien, cet homme ne va pas avoir envie d'aller avec vous, de vous pourchasser sur le long terme s'il sent que vous n'allez pas tenir la route sur le long terme avec lui. Souvent, souvent, on a envie de trouver un homme qui ressemble à ci, qui soit comme ci, qui soit ambitieux, qui soit ceci, qui soit cela. Mais est-ce que nous, nous correspondons à ce style d'homme ? Est-ce que nous, nous nous remettons en question pour upgrader notre vie personnelle ? Et ça, c'est douloureux. Ça touche l'ego, ça fait mal. Mais rien en soi n'est problématique tant qu'on a ce désir d'émancipation et d'évolution. À partir de n'importe quel endroit, on peut émerger, on peut upgrader notre vie, on peut tirer le meilleur parti de la situation et optimiser celle-ci pour obtenir ce que l'on désire. Neuvième point, pouvoir se réinventer. Mesdames, il ne sera pas indifférent à ça. Il le verra. Quand une femme est intelligente, émotionnellement, elle utilise donc cette intelligence féminine dont je parle. Elle se réinvente, cherche à s'améliorer, a une vision d'optimisation de sa vie. Le fait de vouloir toujours devenir cette femme puissante et irrésistible. Qu'elle a envie de toujours tirer le meilleur parti de chaque situation, de faire en sorte de s'apporter le meilleur. Eh bien, tout ceci donne une énergie positive, de l'enthousiasme. et on a envie d'aller auprès d'une telle personne. Le dernier point dont je parlerais, c'est d'une stabilité. Si vous êtes fluctuante dans vos émotions, si vous ne savez pas les gérer, si vous êtes insaisissable mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez par exemple le bloquer parce que vous êtes énervé après lui et puis une autre fois, il va vous voir, lui n'est même pas au courant, il vous a fait quelque chose qui vous a déplu, vous allez le bouder, etc. Ces va-et-vient émotionnels ne lui donnent pas de bons signes d'engagement pour la suite, ne lui donnent pas le feu vert pour se dire qu'il aura envie d'être auprès de vous, qu'il aura envie de vous pourchasser. On a envie d'être auprès des choses qui nous font du bien, je dis choses pour synthétiser, mais on a envie d'être auprès des personnes qui nous rendent heureux. Donc voilà, mesdames, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à candidater à un diagnostic offert. J'apprends, je fais comprendre aux femmes avec toujours de la bienveillance, de l'amour et cette volonté qu'elles réussissent de s'octroyer le meilleur comme je l'ai fait dans ma propre vie et comme l'ont fait mes étudiantes. Comme je dis toujours, ne vous abandonnez pas en cours de chemin, essayez de vous apporter le meilleur car la vie passe vite et les belles choses vous attendent. Sur ce, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada